Nous allons commencer notre petite réunion, d'abord par la prière, bien sûr. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père et Tendaine, je remets ces quelques instants entre tes mains. J'ai besoin de toi pour pouvoir apporter à manger et à boire à mes frères et sœurs qui sont assoiffés et affamés de toi, Seigneur. Alors que ce soit tes mots et non pas les miens qui soient dans ma bouche, pour que je puisse les nourrir spirituellement, bien sûr, par ta parole, Seigneur, et par les petits commentaires que je pourrais faire, pour que je puisse apporter aussi un peu de compréhension, car ce n'est pas toujours évident de marcher selon tes voies, comme notre frère nous le disait. Nous sommes parfois sans connaissance et nous périssons parce que nous ne te connaissons pas. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance de cœur à cœur que nous avons avec toi. Alors, Seigneur, viens à notre secours, viens nous enseigner, viens nous restaurer aussi pour tous ceux qui sont malades, en pensée, en parole et par action aussi. Seigneur, viens par Yeshua, ma chère, qui est monté sur la croix. Amen. Amen. Alors voilà, notre Aftara est bien sûr tirée de la paracha, qui était, souvenez-vous, le Shabbat dernier, Pidras, et notre frère Lionel a abordé le sujet justement avec l'Aftara, avec un autre personnage qui va être rempli de zèle pour l'éternel. Et ce qui est difficile lorsqu'on est rempli de ce zèle-là, ce qui est le plus difficile, c'est cette solitude que l'on ressent. Parce qu'on ne sait pas si on fait bien, si on fait mal, on doit faire les choses et on les fait en fonction de nos particularités, en fonction de nos caractères, bien sûr. Et bon, Pidras a eu l'audace, parce qu'il faut être audacieux pour faire ce qu'il a fait, de mettre un terme à l'idolâtrie. Là où Manchet, qui était le grand patron, le grand leader, n'a même pas bouché, lorsque Simri est venu avec sa médianite, lui dire, écoute, moi je marie avec une médianite, je m'accouple avec elle, point barre, tu n'as rien à dire, parce que de toute manière, tu n'as pas fait mieux. Je paraphrase, bien sûr. C'est pour ça qu'il est important aussi que nous soyons intègres quand on embrasse un ministère, pour ne pas qu'on ait à nous reprocher des choses. Et Manchet n'a pas bougé, il a dit, ben oui, il a raison. Moi, j'avais pris aussi une Éthiopienne, une femme étrangère au peuple, ce qui a suscité la Lachonara de Myriam, qui a été punie, bien sûr, puisqu'elle a attrapé la lèvre publique. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus ? Épidras a pris l'initiative de mettre un terme à tout ça, en transperçant les amants avec sa lance de part et d'autre. On dit que la lance les a transpercés de part et d'autre et s'est plantés dans le sol. Donc, il ne faut pas demander la force, la rage qu'il avait en lui, ce zèle qu'il avait en lui pour l'éternel. Attention, comme notre frère Lionel nous l'a dit à Shabbat, tout zèle n'est pas bon. Il y a Avinu, Rav et Avinu, qui avaient du zèle aussi pour l'éternel. Mais ce n'était pas un bon zèle, la preuve, c'est qu'ils se sont fait dévorer par ce zèle. Vous voyez, donc, il faut faire très attention à ça. Et ici, on va parler d'un autre personnage, un personnage qui lui aussi a eu ce zèle, un zèle incroyable, un culot incroyable. C'est Élie. Élie, le prophète Élie, au niveau de l'Aftara, vient de massacrer les prophètes de Baal, c'est-à-dire des divinités païennes adorées par les Juifs de l'époque de la royauté. Il a montré son zèle pour Dieu, mais il n'en sort pas à d'aime, parce qu'il est seul contre tous. Les autres aussi étaient des prophètes, soi-disant. Alors, qu'est-ce qui lui a permis de dire que lui, il était dans la vérité, pas les autres ? C'est excessivement difficile. En plus, il va se faire poursuivre par le pouvoir politique. Et c'est pour ça qu'il doit prendre la fuite. Et nous allons prendre donc nos Bibles en un roi, au chapitre 18, verset 46, parce que notre Aftara commence là. Et on va voir directement dans le texte ce qui se passe. Alors, un roi, chapitre 18, verset 46, « La main à l'éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achaf jusqu'à l'entrée de Israël. » L'humiliation est grande pour Achaf. Les 400, souvenez-vous de ce qui s'est passé. Les prophètes de Baal vont faire un pari avec Élie. Élie va lui dire, écoutez, on va trancher. Je vais vous montrer que je suis le véritable prophète. Je vais dresser un bûcher. Je vais l'arroser de l'eau. Et vous allez dresser votre bûcher pour Baal-Béor. Et vous allez faire vos incantations, etc. Moi, je vais piquer mon petit coupillon pendant ce temps-là. Et on verra qui, lequel des deux, l'éternel soutient. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est vous ? Si c'est vous, tant mieux. Si c'est moi, tant mieux aussi. Et c'est ce qui va se passer. Ils vont faire leur incantation, leur danse en diablis autour des foyers, etc. Et Élie va se réveiller, va faire une prière à l'éternel. Le feu du ciel va tomber sur son bûcher, va incendier son hôtel, malgré qu'il y a eu trois fois de l'eau dessus. Et il va lui dire, vous voyez que l'éternel est avec moi, il n'est pas avec vous. Alors, suite à ça, évidemment, c'est une grande déception pour Achaf. Achaf, qui est le roi d'Israël, qui a épousé une Éthiopienne aussi, mais qui est contre le peuple d'Israël. Et l'humiliation est tellement grande pour ce roi, Achaf. Il va aller pleurer près de sa chérie, il va aller pleurer dans les jupes de sa, pas de sa maman, mais de Jézabelle, Jézabelle en français, qui est une tueuse de prophètes, parce qu'elle veut absolument éradiquer le plan divin. Et Jézabelle va avertir Élie qu'elle veut sa peau à tout prix. Elle va lui faire payer très cher le massacre de ses faux prophètes. Donc, il a raison, mais malgré ça, elle s'entête à aller plus dans son errance, en quelque sorte, dans son erreur. Vous savez, il y a un Maxime en latin qui dit « Errarum imanum est, l'erreur est humain, sed perseverare diabolicum est, mais persévérer dans son erreur, c'est diabolique. » Et c'est ça qu'elle est en train de faire ici. On peut se tromper. Et combien, et moi le premier, combien est-ce que je n'ai pas parfois voulu m'enfoncer dans mon erreur ? Parce que je voulais avoir raison à tout prix, parce que je n'accepte pas que Juliette ait raison, ou que quelqu'un d'autre ait raison. Et je m'enfonçais littéralement. Eh bien, Jézabelle fait exactement la même chose. Elle s'enfonce dans son erreur, et elle me dit « Tu as tué mes prophètes ? » Eh bien, tu vas voir ce qui m'est arrivé, mon vieux. Alors, voyons en 1 roi, au chapitre 19, verset 1, qui est le texte de l'Aftara. Donc, 1 roi, chapitre 19, verset 1. Si je vais trop vite, vous le dites. « Achaf rapporta à Jézabelle tout ce qui avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabelle envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traient dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Mon vieux, tu vas me le payer à un point que tu ne peux pas t'imaginer. « Et tous mes faux dieux derrière moi sont témoins. » C'est très grave. Élie, voyant ça, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Vous allez me dire, il aurait pu rester, il serait mort en martyr. Non, non, l'Éternel avait encore besoin de lui, donc ce n'est pas la peine de mettre sa vie en danger. Plus d'une fois, Yeshua était sur le point d'être lapidé, mais ce n'était pas le moment, ce n'était pas le but. Le but de son sacrifice, ce n'est pas de se faire lapider, on avait encore besoin de lui. Vous voyez ? Donc Élie, voyant ça, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Judas, et il laissa son serviteur. Il va mettre son serviteur à l'abri. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un jeûnet et demanda à la mort en disant, c'est assez, je n'en peux plus. Viens me faire mourir, viens me reprendre, parce que moi là, je suis au bout du rouleau, je n'en peux vraiment plus. Au bout du rouleau physiquement, psychologiquement aussi, parce que sa vie est menacée, il sait qu'il va passer l'armée rouge. Si jamais Jézabel, les hommes de Jézabel mettent la main sur lui, il est mort, ça c'est certain. Donc maintenant, Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. Qu'est-ce que j'ai fait de plus ? Il a le sentiment, et ça c'est le côté psychologique, il a le sentiment que la mission que l'Éternel lui a confiée est un échec. Il dit, mais je ne suis pas mieux que mes pères, moi. Je n'arrive pas, je n'arrive pas à leur faire entendre raison qu'ils sont dans l'erreur. Il se coucha, s'endormit sous le jeûne. Élie a l'impression d'avoir échoué dans sa mission, puisque malgré tout ce qui s'est passé, rien ne bouge. Rien ne bouge. Et nous sommes parfois confrontés à ce genre de situation où malgré A plus B, vous prouvez que il n'y a rien qui bouge. Vous priez pendant des années pour quelqu'un, il ne se convertit pas, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien. C'est toujours au statu quo, c'est très désespérant. Le comportement de l'autre peut amener à la même impasse, c'est-à-dire au découragement. Ce n'est pas le fait que rien ne se passe qui est décourageant. C'est le fait que l'autre ne bouge pas, ne change pas. Or, dans vos prières, c'est ce que vous demandez. Et ce découragement, eh bien, il atteint la personne la plus croyante qui puisse exister, qui est vraiment Seigneur. On peut voir qu'il ne change pas par sa manière d'agir. Ce sont nos actes qui déterminent notre foi. Si je fais certaines choses, c'est parce que j'ai la foi, sinon je ne les ferais pas. Et là, on prie et on voit que la personne ne bouge pas, ne change pas d'attitude, ne change pas son regard. Alors, bon, on est découragé. Et malgré les avertissements répétés, malgré les colères, que ce soit chez les enfants, ça se voit fréquemment chez nos enfants, mais ça se voit aussi chez nos adultes et ça se voit aussi dans les églises, chez les frères et sœurs qui sont en Christ. Et on leur fait remarquer gentiment qu'ils ne sont dans l'erreur, qu'ils ne sont pas conformes à la sainte doctrine et malgré ça, ils ne bougent pas, ils ne comprennent pas, ils ont l'air de ne pas comprendre. Ah, ils vont vous dire oui, c'est vrai, tu as raison. Mais montre-moi que j'ai raison. Bouge ! Et ils ne font rien. Combien de fois avec mes filles je n'ai pas eu ça ? Oui, papa, tu as raison. Mais oui, c'est certain. Mais oui, bien sûr. Et une semaine après, je dis alors, il n'y a rien qui bouge là. Tu fais quoi ? Oui, mais je vais le faire, tu sais. Donc, c'est que ma mission, là, quelque part, est un échec. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et c'est le sentiment que j'ai ressenti en étudiant la Ftara, bien sûr, avec Élie. Et c'est encore plus dur à supporter quand il s'agit de gens qui sont au Seigneur. Quand le pasteur ou le rabbin vous dit attention, tu te fourvoies, tu ne dois pas faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais oui, c'est vrai, monsieur le pasteur, c'est vrai, monsieur le rabbin, vous avez raison. Et on persiste dans l'erreur. Regardez le découragement qu'il peut avoir. Si c'est une personne, deux personnes, mais si c'est une communauté en plus, qui parfois, la communauté se ligue contre le rabbin, contre le pasteur, en disant, bien oui, tu as raison, mais bon, on fait quand même comme on veut. Et puisque tu agis comme ça, c'est terminé, on ne travaille plus avec toi. Et si ça ne te plaît pas, la porte est là. N'oublie pas que c'est nous qui t'avons mis là. Frères et sœurs, ça se passe tous les jours dans toutes les kilotes, dans toutes les églises. Donc, que ce soit dans la famille physique ou dans la famille spirituelle, il est épuisant d'avoir près de soi quelqu'un ou un groupe qui ne cherche pas à changer ses points faibles. Vous savez que tout comme moi, je n'invente rien là. Et, semble-t-il, plus on met le doigt sur le domaine en question, plus il s'y complaît, il justifie son attitude, s'endurcit dans sa position. Et plus, bien sûr, on en est découragé. L'apôtre Paul avait de quoi être découragé en voyant le désordre moral qui persistait dans l'église de Corinth. En 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 20 à 21. Regardez ce qu'il nous est dit. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 20 à 21. « Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais. » Déjà, il y a une projection qu'on se fait sur les gens qui sont au Seigneur et sur les gens qui vous écoutent, etc. « Et d'être moi-même trouvé pour vous tel que vous ne voudriez pas. » Ces personnes peuvent dire « Oh, encore cet emmerdeur-là, ce redresseur de tort, ce faiseur de morale. » Vous voyez ? « Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisants, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. » Ça a été écrit il y a 2000 ans pour une église, l'église de Corinth. C'est toujours d'actualité, frères et sœurs, toujours. « Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu, ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité, des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. » Ils reconnaissent qu'ils ont tort, ils reconnaissent qu'ils ont commis l'adultère, ils reconnaissent qu'ils ont commis des péchés, ils reconnaissent, mais ils ne changent pas. Malgré plusieurs visites chez eux, ils n'avaient pas changé et au contraire, s'étaient enfoncés dans une attitude de péché. Au lieu d'avoir un esprit ouvert, au lieu d'accueillir l'autre, non, on se referme sur soi et on s'enfonce dans nos idées, dans nos péchés, dans nos attitudes. On peut penser également à la réaction d'Échoua qui fasse la faillite des disciples pour guérir le fils qui était possédé. Souvenez-vous, en Matthieu, chapitre 17-17, il leur dit ceci, « Mais vous êtes un peuple incrédule et fidèle à Dieu. Jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous ? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ? Vous ne comprenez rien ? Quand est-ce que vous allez vous réveiller ? » C'est le Seigneur, le doux Jésus, comme disaient mes frères jésuites. Mais il y a des saintes colères et des saintes colères aussi. Le reproche ainsi formulé montre qu'ils n'avaient pas beaucoup progressé dans leur foi, dans la puissance de Dieu. Frères et sœurs, de quoi être découragé par cette léthargie ? Il est évident donc que le refus de l'Évangile ou le refus de vivre une vie plus pure a des répercussions dramatiques chez les autres. Mais il y a également des répercussions négatives pour soi-même aussi. C'est bien d'avoir un appel, c'est bien de répondre à l'appel. Mais quand vous voyez que ça met du temps à s'accomplir, nous allons voir que notre attitude découragée peut être décourageante pour les autres aussi. moi qui suis appelé, je n'ai pas le droit d'être découragé. C'est bien le Bernard s'exagère, écoute, on est des humains après tout. Mais non, parce que par hystérie collective, si je suis découragé, je vais communiquer mon découragement aux autres. Et si ça va déjà pas, s'ils comprennent déjà pas, sur les motivations que j'ai de les reprendre, par exemple, et si je le fais d'une manière découragée, eh bien ça va s'ajouter à leur découragement. Vous voyez ? Parlons un petit peu de ces conséquences personnelles du découragement. Quand je suis découragé, en voyant le refus dans le témoignage, je pense que ce n'est plus la peine de témoigner. Le silence est synonyme à ce moment-là de résignation. Depuis un temps, il n'y a pas si longtemps que ça, parler de choses et d'autres, et puis j'ai ma femme qui me dit, enfin Bernard, pour une fois tu ne dis rien. Et non, je m'étais résigné au silence parce que je trouvais que ça ne servait à rien. ils avaient déjà leurs idées et je n'allais pas les faire changer la vie. C'est très grave. Pour moi, c'est très grave. Pour l'appel que j'ai reçu, c'est très grave. Ce qui se manifeste alors, c'est de l'indifférence qui se transforme rapidement en manque d'amour. c'est pour ça que je vous disais que c'était très grave. Et c'est pour ça qu'en étudiant cet Aftara, ça m'a fait penser à ça et je revois ma copie, évidemment. Alors, comme Élie, il a vécu, le découragement cloisonne et nous coupe des autres. Or, on nous est demandé d'aller vers les autres, de ne pas, bien sûr, niveler leur identité comme on a vu pendant des siècles. Et j'ai écouté ce matin le pape est allé au Canada demander pardon parce qu'il avait nivelé l'identité des Inuits. Il voulait en faire de bons catholiques. Il a fallu presque un siècle pour qu'on se rende compte de ça. ça s'est passé avec les Inuits mais ça s'est passé en 40 avec les Juifs. On a christianisé des Juifs soi-disant pour les sauver, c'est vrai. Bon, ça a été l'occasion de pouvoir les sauver de la destruction. Mais après, il fallait leur rendre leur identité. Or, ils ne l'ont pas fait. Vous voyez, c'est ça qui est très grave. Alors, on en voit au chapitre 19, il nous dit ceci, il revient à Élie, « Élie alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit, se sajeuner, il se coucha et s'endormit, complètement éreinté, complètement à bout de force, force physique et psychologique. » Israël manifeste des plaintes constantes. Ça, je reviens à la paracha. Et à force, Moïse est découragé. Il en a marre de ce peuple qui se plaint toujours. Le Seigneur a fait les miracles les plus extraordinaires qui puissent exister et il réclame de l'eau, j'en assoif, j'en assoif, j'en assoif, j'en assoif, j'en assoif, j'en assoif. Il ne veut plus être responsable, il ne veut plus être le leader, il en a ras-le-bol. Ce peuple qui ne vous écoute pas, eh bien, il frappe le rocher au lieu de lui parler. Conséquence de ça, il n'entrera pas en Eretz-Israël parce que l'Éternel est un homme de parole, la parole créatrice, bien sûr. Combien de chrétiens, combien d'hommes au Seigneur, à Yeshua, et à Mulding, chez Yeshua, combien de croyants refusent d'avoir des responsabilités dans une Keïla, dans une Keïla, parce que d'autres ont une attitude mauvaise. Ce sont les autres, parfois, c'est Sartre qui disait l'enfer c'est les autres. Vous savez, si je n'avais pas eu le soutien de Lorenzo, j'étais prêt à démissionner, à dire non, moi je n'enseigne pas. Parce que le noyau central de la Keïla à laquelle j'appartenais ne voulait pas que j'enseigne. Il y avait peut-être raison. Donc, les églises se remplissent de chrétiens ou les Keïla se remplissent de croyants, des missionnaires à cause des croyants justement, des missionnaires pas démissionnaires, c'est démissionnaires en un mot. Si vous me permettez que je fasse un petit peu, un petit jeu de mots là. Donc, il est difficile de ne pas faire ce que l'on reproche aux autres. on est démissionnaire au lieu d'être missionnaire. Si je n'avais pas eu Lorenzo qui me poussait, qui me donnait des coups de pieds dans le cul, il m'a dit ta mission, c'est enseigne l'Aftara, donne les messages comme à d'autres, comme à Ruben et à Joël, ils diraient ta mission, c'est vous êtes des chantres, vous êtes des meneurs de louanges. Chacun, dans une Keïla, a une fonction bien déterminée, c'est le rôle du pasteur de le déterminer. Mais si je mets des vétos contre Joël ou contre Ruben en disant non, il ne chantera pas, etc., et si eux disent puisque lui dit ça et puisque les autres n'ont pas l'air embrayant avec lui, je ne vais pas chanter, eh bien il faillit à sa mission. Est-ce que je me fais bien comprendre ? On est démissionnaire au lieu d'être missionnaire. Face au refus systématique d'abord des non-chrétiens, des non-croyants, je ne donne plus témoignage de ce que Yeshua a fait parce que je suis entouré de gens qui n'y croient pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire je ne veux plus aller vers eux avec mon témoignage. Face au comportement critiquable de certains, le fait de penser il ne changera plus, il ne changera jamais vu son refus. Eh bien, ça a pour résultat de l'enfoncer encore un peu plus, de le condamner, de condamner la porte issue de secours que vous êtes qu'il pourrait utiliser un jour et de l'enfermer définitivement dans son comportement. Est-ce que ça peut relever un malade que d'entendre le médecin lui dire qu'il ne va pas se relever de sa maladie ? Surtout s'il manifeste un ton désabusé. Vous savez, ça ne sert à rien que je vous donne des médicaments. Vous avez un cancer stade 4, vous allez mourir. Sincèrement, est-ce que vous entendez le médecin vous dire ça ? Cette approche où l'on pense qu'il n'y aura pas de changement possible peut conduire à une perte de la foi. Donc, une perte dans la foi de l'intervention divine. Et c'est le fatalisme qui va orienter la foi à ce moment-là au lieu de la soumission au Seigneur dans l'attente de son intervention. Parce qu'en définitive, être découragé, frère et soeur, c'est porter le regard plus sur soi, sur les capacités personnelles à changer l'autre. ça ne marche pas plus que sur celle de Dieu. Tu n'as pas à savoir si ça marche ou pas. Ce n'est pas toi qui convertis, c'est l'Esprit-Saint, la roi à Kodesh. Notre découragement crée des murs au lieu de favoriser le dialogue, l'entraide. Voici quelques pistes de réflexion pour ne pas se laisser submerger par le découragement qui est un sentiment naturel, normal, humain. Tout le monde passe par des phases de découragement. Sans attendre que l'autre change, il est nécessaire de réfléchir sur d'abord notre attitude personnelle. Voyons un peu comment nous agissons envers les autres. Élie s'enferme dans le découragement et il répète plusieurs fois à Dieu pourtant un ange va venir le toucher et lui dire à un roi chapitre 19 verset 5 Lève-toi, mange. Il mangea et but et se recoucha. Prenez des forces, des forces spirituelles, des forces psychologiques, des forces physiques en mangeant. Il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour prendre des forces. un roi chapitre 19 verset 7 L'ange de l'éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit laisse-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. On n'a pas fini avec toi. Qu'est-ce que tu crois toi ? Parce que tu as un petit moment de faiblesse, de découragement, que ta mission est terminée. Debout, mon vieux. Prends-toi par le callback. Tu manges, tu te reposes, tu prends des forces psychologiques et tu vas au front. Ressaisis-toi, mon vieux. Je te donne des forces nécessaires pour accomplir une tâche importante. Je te donne la Torah. Je te donne des enseignements. Puise la force là-dedans. Continue à assumer tes responsabilités que je t'ai confié. Il ne faut pas croire que ça va être encore facile. Ce sera toujours aussi difficile. mais je suis avec toi. Nous ne comprenons pas quand Dieu dit ça parce que avec nos enfants, les conseils sont plutôt du style. Tu en as assez ? Oh, laisse tomber, mes gamins. Referme ton livre de calcul. Referme ton livre de français. Au lieu de lui dire « Allez, continue ! » Un roi, chapitre 19, verset 8. « Élie se leva et bu. Et avec la force qui lui a donné cette nourriture, il marcha quarante jours jusqu'à la montagne de rêve. » C'est plein de symboles, quarante, bien sûr, quarante jours. La montagne de rêve, bon, Élie se leva et bu. Et avec la force qu'elle lui donna cette nourriture, eh bien, nous aussi, nous devons puiser notre nourriture. Au rêve, c'est un lieu particulier de rencontre avec Dieu pour Moïse, pour Élie aussi, souvenez-vous. Quoi de plus réconfortant que de recevoir les promesses de Dieu et l'assurance dans notre chemin difficile. Notre foi en Yeshua nous permettra de ne pas nous laisser submerger par le découragement. Et je vous conseille de prendre le livre des Juifs péstianiques, le livre des Hébreux, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 2 à 3. Regardez ce qu'elle nous dit. Gardons les yeux fixés sur Yeshua. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. vous voyez ? Ne pas essayer de changer l'autre à notre image. Ne pas se faire une image toute faite et essayer de le changer. Non ! Il a sa personnalité, il a son essence propre. ne faisons pas un cadre et essayez de le mettre dedans. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Une autre piste que ma fille m'a fait remarquer, n'essaye jamais d'amender quelqu'un de te ressembler. « Tu sais bien qu'un seul comme toi, ça suffit. » C'est ce qu'elle m'a dit un jour. Elle m'a dit « Non, 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 moi, je ne vais pas te ressembler, papa. Toi, tu es unique, je ne vais pas te ressembler. » Pas du tout. Elle a raison. Elle a sa propre identité. Le problème de notre découragement peut venir du fait que les autres ne sont pas encore arrivés là où nous sommes. ni comme nous sommes, ni comme nous estimons devoir être. On n'est pas tous égaux dans la foi. Je ne peux pas demander à quelqu'un qui vient d'être baptisé d'être comme quelqu'un qui a 30 ans de baptême derrière lui. Mais pour Dieu, pour l'éternel, c'est difficile de se le rappeler. Chacun est unique et précieux. Mais souvent, des lacunes des autres nous hérissent tellement que nous ne pensons même pas prier pour eux. Nous sommes tellement imbues et tellement pleins de colère contre ces gens-là qu'ils ne veulent pas changer, qu'on oublie de prier pour eux. Peut-être nous faut-il admettre que ce n'est pas nous qui pouvons améliorer leur comportement. Alors, nous commencerons à prier avec amour pour eux. Parlons des problèmes de certains croyants qui sont à Yeshua, l'église de Corrède, par exemple. Eh bien, ceux qui ont été une cause de tristesse, en 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 5, Paul ajoute ceci. « Vous devriez lui accorder votre pardon, le réconforter, afin qu'il ne soit pas accablé par une tristesse excessive. Je vous engage donc à lui témoigner d'amour, et cela dans un but de ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur vous. » Il termine ainsi cette deuxième lettre écrite à ces chrétiens qui n'avaient jamais abandonnés malgré leur divergence. « Ce que nous demandons à l'Éternel dans nos prières, c'est votre complet rétablissement. » Du Corinthien, chapitre 13, verset 9. Regardons à notre propre perfectionnement. C'est une autre réflexion pleine de sagesse qui m'a été donnée. « Consacre tant d'heures à ton perfectionnement qu'il ne te reste plus de temps pour critiquer les autres. » C'est un ami jésuite qui m'a dit ça un jour. « Consacre tant d'heures à ton perfectionnement qu'il ne te reste plus de temps pour critiquer les autres. » regarde à ce que tu fais et essaye de te perfectionner. Tu n'auras plus de temps pour penser aux défauts des autres. Comme certains qui considèrent beaucoup plus les épines que la rose elle-même, il est possible de s'arrêter sur les travers des autres. Et c'est pour nous que Yeshua a pris une image qui est dure non à comprendre mais à accepter pour soi. L'image, on la comprend très bien mais il faut faire sienne et c'est ça qui est difficile. En Matthieu chapitre 7 verset 3 à 5 regardez ce qu'il nous dit. Matthieu chapitre 7 verset 3 à 5 Le grand défaut des hommes c'est d'abandonner leur propre champ pour aller ôter l'ivraie de celui des autres. Fais le ménage d'abord devant ta porte et puis tu iras nettoyer la maison de l'autre. Dans la parabole du bon grain de l'ivraie dans Matthieu au chapitre 13 verset 28 les ouvriers demandent au maître veux-tu que nous allions enlever l'ivraie ? Quelle est la réponse du maître ? Non ! De peur qu'en arrangeant l'ivraie vous ne dérassignez en même temps le blé. Le désir de purifier les autres n'est pas de notre ressort mais il nous faut rappeler que c'est le Seigneur qui nous jugera. Matthieu 13 chapitre 13 chapitre 13 verset 41 et 43 une personne blessée a besoin d'une main secourable pas d'un doigt accusateur et ça pour ne pas le décourager ni le conduire nous-mêmes au découragement par voie de conséquence. Or j'ai connu une Keïla comme ça qui montrait du doigt les fidèles les péchés des fidèles. Pour vivre ça Dieu veut nous remplir de son amour de son amour pour que nous persévérions malgré tout et être l'instrument entre ses mains pour le salut d'autres ou leur permettre de connaître un changement dans leur comportement. Il ne nous demande pas d'être Satan en disant voilà la Bible dit tu ne feras pas ça tu ne feras pas ça tu ne feras pas ça oh c'est ce que tu as fait regarde non le Seigneur c'est pas ça qu'il a fait le Seigneur c'est pas ça qu'il fait le Seigneur donne une main secourable voilà le message d'encouragement dans ces circonstances difficiles et frères et sœurs ne soyons pas accablés par le découragement ne montrons pas si nous sommes accablés par le découragement dessine le découragement parce que vous allez les transmettre mais ayez un cœur rempli d'amour pour votre prochain c'est ce que cet aftara m'a enseigné en tout cas j'espère que je n'ai pas été trop long je n'ai pas été trop difficile que le Seigneur vous bénisse en tout cas voilà la parole est à vous pour les suggestions pour améliorer pour discuter un peu de tout ce que je viens de dire que l'éternel vous bénisse en tout cas Amen Amen, Amen, Amen Merci beaucoup pour ce message Bernard Oui, c'était très bien Très bien, mais difficile Rien de simple Rien de simple Bon, parfois le proverbe dit que la route qui conduit à l'enfer est pavée de bonnes attentions et c'est vrai on veut tout faire pour le mieux de nos enfants mais c'est pour leur mieux à eux ou pour le mieux à nous et c'est ça le problème c'est qu'on n'arrive pas on y arrive mais il faut beaucoup beaucoup d'humilité d'abord et puis beaucoup beaucoup d'expérience je crois Ce que je voulais dire aussi Bernard si tu permets Bien sûr Comment comment prier les uns pour les autres s'il faut toujours la fermer Parce que tu parles de découragement il ne faut pas montrer son découragement il ne faut pas dire si Oui, je comprends ce que tu veux dire On a une bouche quand même Bien sûr Tu comprends ce que je veux dire Quelqu'un qui ne s'exprime pas tu ne peux pas prier pour Tu ne sais pas ce qui se passe On n'a pas besoin de rentrer dans les détails Non, non, non Bien sûr, tu as raison Alors la prière revient toujours béni Seigneur béni telle personne béni telle personne voilà et bien oui on est béni voilà et les personnes souffrent parce que les personnes sont beaucoup dans la détresse voilà il y en a il y en a des thèseurs il y en a il y en a qui disent tout il y en a qui voilà qui expriment il y en a qui n'expriment pas mais c'est ceux qui n'expriment pas qui souffrent aussi alors on ne sait pas prier pour eux les plus grandes douleurs sont parfois les plus grandes souffrances certains mais bon on n'a pas besoin non plus d'entrer dans leur intimité pour connaître tous les détails il suffit simplement d'être là avec eux et de leur tenter la main simplement et s'ils veulent s'ils veulent s'épancher un peu sur leur vie sur leur douleur ok on est là comme des réceptacles mais bon c'est vrai c'est pas facile pour les gens qui sont malades on dit que la guérison c'est d'abord par la parole nommer les choses nommer la maladie c'est 50% déjà la guérison et c'est vrai mais bon il y a toutes sortes de maladies bien sûr il y a des gens qui ne savent pas s'exprimer qui ont des blocages des blocages psychologiques il n'y a pas que la maladie physique non c'est ça il y a des maladies psychologiques des maladies psychiatriques aussi c'est excessivement difficile évidemment oui je pense aussi qu'il faut prier aussi pour que la personne puisse s'ouvrir qu'elle puisse que l'autre donc ça c'est peut-être une suggestion quand tu pries pour ces gens là tu dis au lieu de dire juste bénis-le tu dis tu lui demandes Adonai ouvre son coeur qu'il puisse être réceptif à ce que je vais lui dire qu'il puisse savoir qu'il puisse vouloir entendre ce que je vais lui dire que ce que je vais lui dire puisse le transformer qu'il puisse revenir vers toi tu vois ça c'est une prière et aussi par exemple Lionel tu peux aussi tu peux aussi prier et demander que Yeshua il veut donc aussi faire comprendre à cette personne qui doit dévoiler ce qu'est où est son problème à ses soeurs ou à une soeur ou à un frère si c'est un frère tu vois on peut prier pour ce problème là donc nous direct avec Yeshua oui mais comme voilà le message aujourd'hui c'était plutôt sur presque se taire ne pas montrer son découragement ne pas dire si ne pas dire là c'est au milieu de nous aussi c'est à dire nous sommes nous devons être le témoin de ce que Yeshua a fait dans notre vie et c'est certain que si on est découragé et qu'on communique ce découragement aux autres et bien ça ne va pas faire en sorte qu'ils vont être plus enclin à emboîter le pas avec nous dans la foi ça c'est certain je sais je ne dis pas par là qu'on n'a pas le droit d'être d'être abattu découragé comme Elie Elie a demandé pour que le Seigneur le reprenne et le Seigneur lui a dit non ta mission n'est pas finie mon vieux tu ne vas pas mourir maintenant je ne vais pas te reprendre ce sera il devra changer il devra passer la main à Eliezer après oui mais il a une mission bien bien spécifique il faudra qu'il aille jusqu'au bout ça c'est comme ça donc même s'il est découragé et j'en ai connu des gens qui étaient découragés des gens qui avaient la foi qui étaient découragés à cause de la vie parce que je pense notamment à l'abbé Pierre c'est un personnage que j'avais beaucoup d'estime mais ce personnage là haut en couleur c'est un leader mais il avait des moments de découragement incroyable parce qu'il se sentait seul la solitude c'est quelque chose de terrible même si le Seigneur est avec nous quand on a 400 prophètes contre soi quand on a toute une communauté contre soi quand on a tout un village contre soi quand on a tout un pays contre soi allez ne pas être découragé et montrer le bel exemple c'est difficile et pourtant on ne nous dit pas par là qu'il faut se taire non parce que se taire ça veut dire justement démissionner et combien de fois je me suis tu combien de fois j'ai démissionné combien de fois je me suis dit ça ne sert à rien je ne changera jamais combien de fois il faut être actif aussi dans la prière dans ces cas-là dans ces cas-là ce n'est pas parce que comme Bernard dit c'est pas parce que il faut montrer l'exemple qu'il faut être tout discret et montrer juste que ça va mais il faut être actif aussi dans la prière même si ça ne va pas c'est encore plus actif et je pense aussi c'est ça aussi que tout s'il nous montre à travers ce psaume même quand ça ne va pas on voit qu'il est actif il est en communion avec Adonai et on doit suivre cet exemple-là et comme Bernard dit aussi même si tout le monde est contre nous on a l'exemple aussi avec Noé on voit que Noé s'est retrouvé tout seul avec ses enfants et finalement il n'y a personne est-ce qu'il a dû dire il n'y a personne qui m'écoute je me dépourage tant pis je pense qu'il n'aurait il n'aurait pas sur le bateau il n'aurait plus personne mais justement malgré que tu es tout seul ou juste un tout petit groupe mais je suis Adonai il est arrivé mais celui qui n'a jamais été seul tiens il y a une chanson comme ça celui qui n'a jamais été mais vraiment seul, seul, seul il ne sait pas ce que c'est c'est vrai aussi c'est vrai aussi mais on ne peut pas épouser toutes les maladies du monde non plus pour connaître pour avoir une famille voilà je dis on peut avoir une famille on peut avoir des enfants il y a des difficultés on prie pour eux on demande de l'aide aux frères et sœurs mais quand voilà quand on est vraiment je vais dire et j'en connais quand on est vraiment isolé on nous ignore carrément sans famille ça existe bien sûr bien sûr bon Bernard tu fais des filles viennent dîner ce soir sans famille ça existe parce qu'on peut avoir des familles on peut avoir une famille et être sans famille comprends ce que je veux dire et il y en a énormément et des personnes et des personnes des personnes aussi qui sont maintenant abandonnées et vraiment isolées isolées parce que vu leur âge vu qu'elles ne savent plus sortir elles ne savent plus bouger on ne va même plus les visiter de la Keïla alors comment ne pas se décourager là je ne dis pas que ces personnes perdent la foi il n'y a plus d'attache quoi et l'éternel l'éternel ne demande pas qu'on reste seul il l'a dit c'est pour ça aussi Marguerite qu'il faut vraiment persévérer dans la prière donc essayer de toujours rester en contact avec Adonai et Elohim dans tes prières tu vois sinon tu n'arriveras pas donc vraiment prier pour ces problèmes si ça compte attends je ne parlais pas de moi je ne parlais pas de moi oui je connais énormément de personnes de personnes âgées qui allaient à l'assemblée dans les assemblées qui sont maintenant vraiment importantes qui ne savent plus bouger elles ne savent elles ont besoin d'aide infirmiers tout ce que tu veux et elles sont abandonnées j'en connais beaucoup oui mais il y a beaucoup de personnes non plus de famille non plus Marguerite il faut penser à ça aussi ils sont seuls ils sont tous décédés ou ils habitent trop loin ou dans un autre pays il ne faut pas oublier ce n'est pas toujours tout la même chose mais là je ne parle pas dans ce sens par exemple dans les environs ici il y a quand même un grand périmètre dans chaque par le roi il y a beaucoup d'assemblées il y a beaucoup de chrétiens il y a beaucoup mais on ne va pas on ne va pas visiter les personnes je ne parle pas de moi sachez bien que je ne parle pas de moi mais voilà il y a il y a un litige il y a des choses qui se passent qui ne sont pas normales qui ne sont pas normales et ce sont des femmes ce sont des personnes qui ont des familles mais non croyantes aussi ce n'est pas l'isolement des contacts de la famille comprends ce que je veux dire Shalom à vous tous je veux dire un petit mot il faut proclamer le verset de Jacques qui dit de visiter les chrétiens visite les veuves et les orphelins il faut le proclamer dans la prière c'est une puissance c'est une puissance quand on proclame la parole Amen et puis le problème c'est pas encore à l'inquiété où on est on est une société qui devient plus en plus dans la vie j'encoure dans la France donc on n'a plus le temps on n'a rien entendu Lionel il y a trop de vent là on n'entend rien je veux répéter le problème aussi c'est que la société devient de plus en plus individualiste aussi et à cause du travail on court dans tous les sens parfois on n'a pas le temps d'aller chercher les enfants on doit aller dans tout et on doit faire des heures supplémentaires et les gens n'ont plus le temps ça c'est le gros problème de la société actuelle et au niveau de chrétien c'est ce qui se passe c'est que dans beaucoup assemblées surtout chez les protestants on parle de la société on dit ah fais ceci fais cela Dieu va te bénir et tout ça et on ne met pas l'accent sur la communauté mais sur une foi plus individuelle comment vivre sa foi individuellement et ça je pense c'est l'un des gros problèmes du christianisme on va dire de ce siècle-ci bien mais voilà mes frères et soeurs voilà un petit peu le tour du problème le découragement pour les personnes qui sont engagées de ne pas les communiquer aux autres bien sûr de ne pas être déficit non plus c'est certain et ne pas surtout ne pas avoir cette image que c'est nous qui allons les convertir c'est une fausse image surtout ne pas mettre des des cadres voilà moi je voudrais bien qu'il soit comme ça je voudrais bien qu'il fasse ça je voudrais bien qu'il fasse ça on a tous nos propres nos propres identités nos propres défauts nos propres qualités aussi il faut jouer avec tout ça bien évidemment et tout ça pour dire que nous ne sommes pas aux commandes que c'est l'éternel qui est aux commandes de tout et que nous devons être des serviteurs des réceptacles pour certains voilà bien ben voilà je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires qui pourraient être faits suite à cette cette aftara non c'était bien c'était bien j'ai appris beaucoup enfin j'ai appris